Je ne veux absolument que tu listen to this story. Écoute cette histoire-là. C'est une dame qui m'écrit et elle dit « Moi, je tiens à partager ce témoignage pour aider les gens. Il faut vraiment que tu en parles pour que les femmes fassent attention. Faites confiance à votre intuition. Dès que votre intuition vous donne des signaux d'alarme et qu'elle vous dit de partir, do not even well, je tiens, courez, fuyez. » Moi, j'étais invitée à un symposium dans une autre ville et j'ai pris l'avion. En chemin, j'étais à côté d'un passager, un homme excellent, beau. Oh my God, il avait des yeux de biche, il était grand, il avait des pectoraux, il était à tomber. On a bien causé dans la vie, il était vraiment très, très intéressant. Ensuite, à l'aéroport, j'ai vu qu'il se dirigeait un peu vers la même station de voiture que moi où il avait écrit « Le lieu où se tiendrait le séminaire. » On a éclaté de rire quand on s'en s'est encore rencontrés dans le hall de l'hôtel, ça était trop fan et tout et tout. Donc, on a décidé de suivre le séminaire presque ensemble, on mangeait ensemble le soir et tout et tout. On a continué de causer, etc. Et puis après, on s'est séparés. Il est parti dans sa ville et moi aussi dans la main. Moi, j'avais fait une escale dans sa ville pour pouvoir aller à cette escale-là. On a gardé des liens très, très cordiaux. On a commencé à parler et tout et tout, fréquemment à s'appeler et tout ça. Et puis au bout d'un an, il m'a dit qu'il était tombé amoureux de moi et il m'a invité dans la relation. J'ai accepté parce qu'il était trop craquant. Et puis en plus, il travaillait. En tout cas, c'était l'homme de mes rêves. Donc, on a continué la relation comme ça, virtuellement, pendant un an de plus. Donc, ça faisait deux ans qu'on se connaissait. Au bout de la troisième année, il m'a dit « Voilà, moi j'aimerais que tu viennes vivre dans ma ville. Comme ça, on va essayer de se rapprocher pour voir ce que ça va donner. » Et qui allait refuser ? J'ai demandé un transfert et puis, bim, je me suis retrouvée dans la ville. Là, ça se passait bien, mais il y a deux, trois trucs qui ont fait qui m'ont donné des soupçons à l'oreille. On s'est retrouvés à une fête et bizarrement, il y a un de ses amis qui est venu qui la salue et qui m'a appelée par un surnom, un nom que je ne connaissais pas. « Was like shop », c'est pas mon nom. Mais lui, il n'a pas semblé dérangé. Je me suis dit « Bon, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Je me suis dit que je lui poserai la question bien plus après. » On a causé, on a mangé, tout et tout. Une autre fois, on se retrouvait en était au restaurant, il y a un autre de ses amis qui est venu le saluer et puis qui m'a appelée par un nom que je ne connaissais pas. Cette fois-ci, je lui ai posé la question. Il a dit « Non, il ne faut pas t'inquiéter, ce sont mes amis. Ils aiment bien taquiner mes copines comme ça. Les femmes avec qui, ils me trouvent que ce soit mes soeurs et autres, ils aiment bien les appeler par ce prénom. » Ça commençait à titter mon esprit. Je suis allée un peu sur Instagram faire des recherches avec ce prénom-là. Bon, il n'y avait rien. Et puis un bonjour, bon, je ne sais pas. J'ai commencé à me poser des questions. Est-ce qu'on ne va pas avancer dans la relation ? Quand je parlais mariage, il était glissant, glissant, glissant. Et puis, bim, bam, boum, c'est là que je suis tombée enceinte. En tout cas, j'étais ravie. J'ai demandé ce qu'il en pensait. Je pensais qu'il allait me dire de faire sauter la grossesse. Eh bien non, il la voulait. Donc, il s'est investi correctement. Il a vraiment pris la lettre en charge. Il était là émotionnellement, physiquement. Quand j'avais besoin de quoi que ce soit, en tout cas, il passait vraiment du temps avec moi. Surtout vers la fin de la grossesse, il était absolument avec moi. Le moment d'accoucher est arrivé. Je suis allée pour accoucher. J'ai mis au monde un magnifique fils qui était vraiment le sang de sa vie. Quand j'ai accouché, il est resté avec moi pendant trois semaines. Et puis, c'était bien. Mais bizarrement, un jour, j'ai vu, on m'a suggéré en ami, sur Instagram, une photo où il était avec une femme. Bon, je ne sais pas si c'était le fait qu'il ait son numéro qui était bien enregistré sur le mien. Ma femme, je disais son ami, une photo où il était avec une femme. Donc, je sais pas, j'ai cliqué. Je suis allée regarder. Sa femme venait d'avoir un award. Oui, sa femme, j'ai bien dit sa femme. Donc, il était marié. Et j'étais un peu choquée. Je me disais, mais ça fait près de quatre ans que je suis avec cet homme-là. Je n'ai absolument pas vu venir qu'il était avec une femme et tout et tout. Pas d'alliance. Et puis, il est libre comme... Voilà, il est libre. Il est là et tout et tout. Jusqu'à ce qu'on fasse un enfant et tout et tout. Moi, je me disais, non, 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 arrivé à un moment, voilà, je vais en parler. Je vais maintenant observer parce que j'ai bien vu qu'il est marié. Elle a fouillé le profil. Et donc, elle a commencé à l'observer. Pendant un an, elle n'a rien dit. Elle se disait, bon, comme il est très, très présent, peut-être que ça ne va pas avec sa femme. Il va finalement peut-être l'acquitter pour rester avec moi. Donc, je vais y aller doucement, doucement. Mais je suis sûre que tel qu'il ne m'a rien dit et tel qu'il se comporte, il est tellement disponible. Il est vraiment là pour moi. Je ne sais pas comment sa femme, s'il est vraiment marié, comment elle fait pour accepter qu'il soit aussi présents avec moi et tout et tout. Un an, rien du tout. À un moment, c'est une ensemble qui m'est bidon. L'enfant qu'on a eu va avoir un an et tout et tout. Elle l'a fait à soi. Elle a confronté avec lui. Le gars, il n'a même pas branché. Il a dit, oui, je suis mariée. Et alors, il n'essaie même pas de prendre ma femme pour m'aider dans cette affaire parce que tout l'argent que je te donnais, tout ce que je faisais pour toi et le bébé et tout et tout, c'est l'argent de ma femme. Tu as bien vu qu'elle est bien posée. Donc, tu gères ta relation avec moi et ça s'arrête là. Elle a commencé à vouloir le percer, le ceci. Le gars a dit, moi, on ne me menace pas. J'ai tout simplement dit, ne mets pas cette femme là-dedans. Vous savez quoi? Elle a rassemblé toutes les preuves de sa relation avec le gars. Elle est entrée en contact avec la dame. La dame, elle a dit, appelle-moi. Elle prend le téléphone quand elle explique que la dame a éclaté de rien. Elle dit, oh, pauvre bébé, donc vous pensez que c'était l'amour de votre vie. À ce moment, vous pensez que vous étiez là. Nous sommes dans un mariage ouvert. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai d'autres concubins, d'autres personnes, d'autres partenaires. Et lui aussi, ça ne dérange pas. Et oui, oui, si vous avez un enfant, félicitations à vous. Ça sera pour nous. Elle était choquée. Elle a dit, mais le gars, il n'a rien, vous savez quoi? Elle a menacé, menacé. Le monsieur a dit, tu vas perdre si tu essaies. Elle est partie porter plainte au tribunal pour dire que non, voilà, ce monsieur m'a tout. Vous savez quoi? Au tribunal, on lui a donné tort. On a récupéré l'enfant, on a donné au monsieur parce qu'il avait excessivement les moyens et qu'elle n'avait même pas les moyens de se préser à un avocat. 75% du temps de cet enfant est passé avec lui. le monsieur a eu la garde avec sa femme et elle, elle ne voit son enfant que quelques week-ends. Et elle dit ceci, de vous dire que lorsque vous attrapez votre homme et que vous voyez qu'il est dans une autre nation, écoutez votre intuition. Cette affaire de lutter, lutter pour qu'il chasse sa femme là, ça ne marche pas toujours. Donc, c'est elle qui a perdu.